Alors bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver en ce mercredi, déjà 10 juin 2020, 7h09, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien parce que les nouvelles ne sont pas très roses. On regarde l'état de l'économie dans le monde suite à cette crise sanitaire qu'on a vécu, c'est vraiment, vraiment toute une aventure qui nous attend. Pour le moins qu'on puisse dire, on va revenir là-dessus, on a beaucoup, beaucoup de temps pour revenir là-dessus. Pour l'instant, je veux vous partager un petit bijou que j'ai en réserve de la chaîne History, que j'aime beaucoup, vous partager sur nos amis les extraterrestres et de ceux qui soutiennent cette théorie-là qui semble de plus en plus solide. Et c'est d'un cas particulier qu'on nous parle ici, vraiment, vraiment étonnant et ça nous ramène un peu à l'agenda de ces extraterrestres. Est-ce que la Terre est un laboratoire pour eux? Ciel ouvert, est-ce qu'on expérimente? Et ça semble être le cas, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Je vous avais partagé une de ces publications de History où on voit la multitude des tentatives de création d'une race évoluer sur Terre. On voit, on a vu ça. Je vous ai partagé ça. Et la science et les scientifiques sont d'accord. Toutes les races qu'on a vues émerger partout au fil des 300, 400 mille dernières années d'humanoïdes n'ont rien en commun, sont toutes différentes. Donc, ce n'est pas une évolution qui nous a amené à ce qu'on est. Donc, ça, c'est maintenant un fait. Donc, qu'est-ce qui est derrière ça, selon ces théories-là? Plusieurs tentatives. Qui est chaud et qui est chaud. Maintenant, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, on parle d'enlèvement. Il y a beaucoup, beaucoup d'histoires d'enlèvement. Il y a une multitude par jour de témoignages de gens qui ont vu quelque chose dans le ciel, qui l'ont filmé. C'est souvent, on appelle ça des ovnis parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Beaucoup de gens prétendent d'avoir été enlevés aussi. Si on regarde l'histoire ancienne, beaucoup de témoignages dans les Écritures saintes, même des Écritures saintes qui nous rapportent des événements d'anges ou de dieux ou d'entités qui sont venus du ciel sur des chariots de feu et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment un gaye sur hoche dans toutes ces histoires-là. Donc, on s'en va voir ça tout de suite. Ça se passe à Houston. On commence avec l'histoire en question. C'est l'histoire, l'affaire des enlèvements extraterrestres multiples de Houston, décembre 1992. Le soir du 8 décembre 1992 est celui qui laissera plusieurs résidents de Houston au Texas liés pour toujours. Cette nuit-là, chacun partagea une expérience, bien qu'il ne l'ait pas réalisée à l'époque, qui était littéralement hors de ce monde, bien que les personnes impliquées ne se connaissaient pas. Elles étaient toutes présentes à une réunion de personnes enlevées dans la nuit en question, organisées par l'ancien officier de la CIA et chercheur d'OVNI, Daryl Sims. Au total, huit résidents de Houston ont été enlevés ce soir-là. Tous rapportaient entrer dans une lumière étrange et à leur tour dans un petit vaisseau spatial. Cela les amènerait ensuite dans un vaisseau spatial plus grand en dehors de l'orbite de la Terre. De plus, tous avaient une longue histoire d'enlèvements extraterrestres. À travers les enquêtes, il semblerait qu'elles faisaient partie d'une expérience bizarre. En outre, suite à la découverte des enlèvements et des révélations selon lesquelles plusieurs personnes appartenaient à un si petit groupe, étaient impliquées. Chacune a de nouveau été enlevée. Cette fois, tout le monde se souviendrait que des implants avaient été retirés de leur nez, toujours dans la même nuit. C'était comme si cette action était une réponse décisive, ce qui ne fait que rendre l'affaire encore plus intrigante. Comment des incidents aléatoires, apparemment sans lien, malgré des détails similaires, l'incident survenu à Houston en décembre 1992, semblait offrir la preuve d'une opération très réfléchie et planifiée. Avant de regarder l'incident en question, regardez la courte vidéo ci-dessus. Donc, je vous laisserai le lien de tout ça. On nous parle de cet enlèvement de masse, hein, et on l'a décrit très très bien. Donc, je vous laisserai ça. Avant d'aller vous résumer la vidéo en question, un autre petit article que je vous laisserai dans la boîte de description qui nous dit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à Houston, hein, la Mutual UFO Network à Houston rapporte environ 80 observations devenues suspectées par année. Et ça, ça inclut pas, naturellement, celles qui ne sont pas signalées. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, ça, c'est actuellement dans Houston, il y en a à travers le monde, il y en a partout. C'est vraiment spectaculaire. Donc, on s'en va tout de suite. Je vais aller vous faire ce résumé de cette petite capsule qui dure 5 minutes 10, mais vraiment intéressante, sur l'agenda possible, hein, derrière tous ces cas d'enlèvement. Ça nous parle peut-être généralement plus de l'agenda extraterrestre que je vous résume, qui est venue naturellement créer cette forme de vie que nous sommes avancés sur Terre et qu'on voudrait la préserver, qu'on veut l'améliorer, qu'on peut peut-être l'envoyer ailleurs. Il y a peut-être plusieurs aussi nations, plusieurs civilisations extraterrestres, peut-être que celles qui sont venues installer la vie sur Terre, comme on la connaît pour nous, on parle de nous, peut-être que d'autres viennent utiliser ça pour l'amener ailleurs, pour l'améliorer, enfin, c'est tout ça qui est en jeu ici, dans cette petite capsule-là. On s'en va voir ça tout de suite. Je vous fais le résumé comme d'habitude, puis je vous laisse la vidéo, le lien dans la boîte de description, puis vous allez aller l'écouter. C'est vraiment toujours bien fait. Naturellement, c'est History qui fait ça, la chaîne History. Tout le monde connaît la chaîne History à la télé. Bien, ils ont leur chaîne YouTube. Donc, c'est vraiment bien fait. Ils ont des moyens, hein. Ils rendent ça intéressant. Ils rencontrent les gens essentiels à rencontrer pour faire ces publications-là. Donc, je vous résume ça. Même si vous ne comprenez pas l'anglais, vous allez vous retrouver parce que c'est quand même assez simple. Alors, on y va. Je commence ça tout de suite. Ça commence comme ça. On nous ramène à Houston au début de la vidéo. En 1992, on nous parle de cet événement d'enlèvement de masse. Donc, je vous résume ça. Donc, on nous dit qu'il y a huit membres de cette UFO Network à Houston qui sont enlevés. Ils ont tous rapporté ça indépendamment, séparément. Donc, ils nous rapportent qu'ils ont été enlevés dans un des plus étranges phénomènes d'enlèvement de groupes jamais, jamais entendus dans l'histoire. Donc, Daryl Sims, c'est un ancien officier des forces de renseignement. Il ne faut pas oublier ça. Daryl Sims, un ancien officier des forces de renseignement des États-Unis. C'est lui qui a commencé les enquêtes préliminaires de cette histoire-là en 1992. Donc, on l'entend, il dit que toutes ces personnes-là sont indépendantes les unes des autres, ne se connaissent pas vraiment. Ils sont tous revenus avec la même histoire, les mêmes vaisseaux, les mêmes entités. Ils ont identifié tout ça dans des détails très précis. Il y en a plusieurs qui ne se connaissaient même pas très, très bien entre eux, de ces individus-là qui ont été enlevés. Ils ont tous décrit qu'ils avaient été enlevés par un petit vaisseau, des petites entités. Et qu'on les a emmenés dans un vraiment plus gros vaisseau. Après avoir enquêté sur plusieurs témoignages de gens qui ont décrit ou qui ont dit avoir vu des UFO, des objets volants non identifiés, pardon. C'est ça, c'est des gens qui ont rapporté avoir vu ça le soir de l'incident. Il y a plein de petits vaisseaux, dont ceux dont il y a question dans cette histoire d'enlèvement. Donc, il y a quand même des gens qui ont vu des vaisseaux ce soir-là. C'est quand même assez louche. Ça donne une crédibilité encore plus grande à cet événement-là. Et il a fait une découverte encore plus choquante, Sims. Quelqu'un au Japon, imaginez-vous, a filmé la Lune pendant cette période-là, pendant ce temps-là. Et pendant qu'il filmait la Lune, il a observé un massif vaisseau qui a laissé une ombre sur la Lune quand il passait, pendant que ce Japonais-là filmait la Lune ce soir-là. Pendant la même période de cet enlèvement de masse, donc imaginez-vous, tout ça, c'est arrivé, tout ça en même temps. Il dit, Sims nous dit, ça c'est les espèces de corroborations dont on avait besoin. Donc, tout ça amène une nouvelle ombre, ou jette une nouvelle lumière plutôt sur les phénomènes d'enlèvement. Et peut-être nous aider à comprendre l'agenda extraterrestre derrière ça. Donc, une des personnes enlevées a dit qu'elle a vu comme une espèce de map sur le mur. Donc, sur cette map-là que la personne a vue, elle nous dit qu'il y avait comme une espèce d'implication qui remonte à plus de 6 000 ans de ces extraterrestres-là. Donc, elle dit, j'ai vu la dernière partie de cette map-là qui remonte à il y a une centaine d'années, ou qui reste une centaine d'années. Donc, ce que la personne qui a été enlevée a compris de tout ça, c'est que cet agenda-là tire à sa fin. C'est presque terminé cette expérimentation-là, qui dure depuis 6 000 ans à peu près. Donc, après avoir vu la map, une de ces personnes qui a été enlevée a été amenée dans un grand corridor, qui l'a amenée dans une autre partie de ce grand vaisseau. C'était une grande, grande pièce, très, très grande, énorme, nous dit le témoignage de cette personne. Et là, on lui a demandé, qu'est-ce que vous avez vu? Il dit, ça avait l'air d'une collection, ça ressemblait presque à un musée, de choses qui ont été collectées au cours des années. Comme ils ont collecté beaucoup d'espèces, toutes sortes de choses. Il y a des humanoïdes, il y a des animaux. Qu'est-ce qui était signifiant par rapport à ça? Il dit, je pense qu'ils n'étaient pas morts. Il dit, je pense qu'ils étaient tous gardés en suspension, animés, vraiment, vraiment hallucinants. C'est ce qui explique peut-être pourquoi plusieurs personnes sont à compter disparu, dans les registres terrestres, mais sont peut-être encore vivants ailleurs. Combien de gens disparaissent à chaque année, dans le monde entier, dont on ne retrouve jamais, 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 aucune, aucune trace. À toutes les années, c'est plein, plein, des jeunes, des moins jeunes. Donc, c'est des gens peut-être qui sont enlevés puis qui ne reviennent jamais, jamais. Peut-être qu'on les amène ailleurs, peut-être qu'on expérimente sur eux. Donc, ça nous jette vraiment une nouvelle lumière sur cet agenda extraterrestre, probablement, cette histoire-là de 1992. Donc, ce n'est pas de la fantaisie, toutes ces histoires d'enlèvements, même des fois des enlèvements de masse. C'est peut-être, ça fait partie peut-être d'un programme que ces extraterrestres-là ont, avec d'autres espèces terrestres et les humains. Mais pour quelles raisons, dans quel but fait-on ça? Donc, probablement, nous dit un autre, ces enlèvements-là ne sont pas là par hasard et n'arrivent pas par hasard, sans raison. Ça, c'est David Wilcock, l'auteur de Synchronicity Key, qui nous dit ça. Donc, il nous dit peut-être qu'on fait ça aussi pour que la graine de la vie humaine elle-même soit préservée dans l'éventualité d'une catastrophe naturelle, d'un conflit qui éliminerait, ou qui viendrait éliminer l'ensemble de la population, ou surtout dans les conséquences d'un événement cataclysmique qui éliminerait la vie. Donc, on aurait cette graine de vie-là saine et sauf préservée pour l'amener ailleurs ou la ramener sur Terre après. Peut-être qu'on est à leur service aussi. Donc, tout ça peut-être a comme but de préserver cette graine, comme nous dit Wilcock, de la préserver pour la perpétuité. Donc, comme nous dit Linda Malton, l'évolution de la vie sur notre planète est probablement une expérimentation extraterrestre. Donc, c'est un laboratoire expérimental, probablement la Terre, et on peut vraiment, vraiment commencer à réaliser que c'est une possibilité de plus en plus crédible. on commence à cloner l'intelligence, l'intelligence est clonée, et quand on regarde l'évolution, qu'est-ce qui fait qu'on est incapable de sortir du modèle dans lequel on est? Il doit avoir des raisons supranaturelles, comprenez-vous? Qu'il y ait toujours l'élite, qu'on soit toujours au service de l'élite, qui probablement est connecté peut-être avec, je ne le sais pas, mais il commence à avoir de plus en plus d'évidence que tout est probablement engineered, et manigancé pour ça. Donc, comme nous dit, ça c'est vraiment intéressant, il y a George Norrie, un animateur radio de l'émission Coast to Coast, que vous connaissez peut-être. La Terre, c'est un petit peu comme l'île du docteur Moreau. Il y a beaucoup, beaucoup d'expérimentations qui ont été faites. Des enlèvements, des mélanges, des tentatives, on le voit dans toutes les formes de races humanoïbes qu'on a découvertes ces dernières années, qui n'ont aucun lien d'ADM. Donc, vraiment, vraiment, l'île du docteur Moreau. On a été enlevés, on les a ramenés, on a améliorés, on a peut-être des gens qui sont parmi nous, qui sont d'une autre génération, appelez-la comme ça, appelons-la comme ça. C'est vraiment fascinant. C'est gros, le monde. C'est immense, on ne sait pas tout ce qui se passe. Donc, comme nous dit Noury, c'est probablement le plus grand melting pot d'expérimentation qui se produit en ce moment, qui se passe dans l'ensemble, dans la totalité de l'univers. comme même la NASA nous le dit, on va découvrir des formes de vie ailleurs dans l'univers d'ici 20 ans. Donc, déjà, on sait tout ça, probablement. Donc, je pense qu'on va découvrir des créatures dans un avenir assez rapproché qui nous ressemblent beaucoup. Est-ce que c'est possible que des extraterrestres soient vraiment venus sur Terre et qu'ils ont commis ces enlèvements à travers notre histoire ? Et si, oui, est-ce qu'on est en train de conduire ailleurs aussi des expérimentations pour améliorer la race humaine, pour nous préparer pour nous préparer à devenir membres de cette communauté intergalactique, comme nous le suggèrent. Les théoriciens de cette pensée-là nous proposent qu'un jour, on sera réunis probablement avec nos ancêtres extraterrestres mais pour certains d'entre nous, cette réunion a déjà eu lieu. Donc, c'est vraiment fascinant. J'aime beaucoup leur approche et je peux vous dire une chose, c'est un sujet qui est de plus en plus présent. Les scientifiques en parlent, les médias traditionnels en parlent. Ce serait vraiment, vraiment naïf de penser que toute l'histoire qu'on a dans nos bouquins qu'on ne veut pas changer, c'est vraiment notre histoire. Mais enfin, je voulais vous partager ça ce matin. On commence la journée avec ça parce que c'est trop intéressant. Je vous laisse ça dans la boîte de description, l'agenda extraterrestre, finalement peut-être. Expliquez. Je ne vois rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada